Tarot du jour. Pour commencer, j'ai trouvé ce tirage un peu plus délicat, mais comme ce sont les cartes que j'ai pigées, je vous le présente. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images, les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez l'interpréter d'une façon différente à la mine. Donc, je vais commencer avec la carte de la transformation à l'envers et celle de la joie. La carte de la transformation vient nous dire ici qu'on a peut-être pensé à mettre fin à une certaine situation, une relation, mais on n'a pas pris la décision encore. On n'est pas prêt à vivre ce changement-là parce qu'avec la carte de la joie ici, on voit qu'on a du plaisir avec l'autre. On partage des moments agréables, on se distrait ensemble. On fait peut-être des petites sorties. Donc, il y a quand même un plaisir qui est là. Donc, ça nous fait hésiter à faire un changement au niveau de cette situation, de cette relation. Maintenant, avec la carte de l'intuition à l'envers et celle des pensées de la femme, bien moi, j'ai perçu, oui, une énergie féminine, mais ce que je vois, c'est que c'est une personne qui a de la difficulté à s'écouter, à prendre du temps pour s'intérioriser et entendre ce que ça lui dit à l'intérieur d'elle-même. Je me suis même demandé, qu'est-ce qui changerait si vous commenciez à vous écouter, à prêter attention à vos ressentis, à vos émotions? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un problème, qu'on le sait, mais qu'on ne prend pas le temps de s'écouter. On dirait qu'on évite. On ne prend pas le temps de s'arrêter. On pourrait vous passer un sapin, vous jouer dans le dos et peut-être que vous ne le verriez pas. Parce que vous n'êtes pas à l'écoute. Il y a un manque de présence à soi ici. C'est ce que je vois avec ces deux cartes-là. Maintenant, avec la carte du triomphe à l'endroit et la carte de la pi. Bien, la carte du triomphe à l'endroit, c'est une carte qui va de l'avant. Mais là, j'ai la pi comme compagnie. Et la pi nous parle d'escroquerie, d'abus de confiance et elle peut signifier l'infidélité conjugale. Peut-être que la personne a une certaine facilité à vous vendre sa salade. Donc, elle a des habilités au niveau des paroles. Maintenant, avec la carte de la destinée à l'envers et celle de l'apaisement à l'endroit. Ça, c'est assez étrange un peu, ces deux cartes ensemble. Mais la carte de la destinée ici à l'envers vient nous parler d'insécurité. Parce qu'on ne sait pas de quel bord que la roue va tourner. Mais en ce moment, elle ne tourne pas dans un sens qui vous est favorable. La carte est à l'envers. Donc, on ressent beaucoup d'insécurité. On dirait qu'on vit tout le temps les mêmes situations. Il y a quelque chose de chaotique. Et le climat, comme je vous le dis, il est insécurisant. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Mais avec la carte de l'apaisement, c'est un peu comme si on s'était habitué à vivre là-dedans, à vivre ainsi. C'est comme si on y trouvait un certain confort. Peut-être qu'on ne connaît pas mieux. Donc, j'ai l'impression qu'on s'est habitué dans ce climat-là, insécurisant. Quand j'ai calculé les cartes, j'ai vu la présence ici d'une personne qui a un don pour vous écouter de façon neutre. Cette carte peut représenter un thérapeute, un psychologue, un conseiller, mais c'est quelqu'un qui sait vous écouter sans vous juger. Peut-être ici qu'on vous invite à y penser, à ce genre de personne qui pourrait vous accompagner. Maintenant, j'ai demandé une carte conseil et j'ai pigé celle de la communication. Je vais vous la lire. Les mots clés de cette carte sont parler, agir, écouter, avoir des opinions. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendu. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre égo de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Donc ici, moi, je vois, quand je regarde globalement le tirage, j'ai bien l'impression que oui, le thème de la communication est important et je pense à la communication en premier avec soi-même et ensuite avec l'autre. Mais c'est vraiment important ici de prendre le temps d'écouter, de s'écouter, de s'entendre. Et parfois, on peut avoir besoin de quelqu'un comme la personne que j'ai vue en arrière-plan qui est là pour écouter sans juger, pour nous aider à voir clair dans notre vie. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu ici en ce tirage. Bien, je vous souhaite une belle journée!